Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de Gaïa. Je vous avais promis que pour la prochaine vidéo personnelle relative à l'ange de Gaïa, ce serait sur le bain-joint. Et ben voilà, j'ai tenu ma promesse pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Ne me demandez pas de faire des promesses. Là j'ai vraiment eu du mal à la tenir. Je voulais vraiment faire d'autres vidéos avant relative à autre chose qui passait ça et là, qui aurait pu être intéressante sur le coup. Mais c'est vrai que je me disais non, j'ai promis que la prochaine ce serait le bain-joint. Donc voilà, donc je m'y suis tenue. Je suis très fière de moi. J'ai bossé longtemps sur cette vidéo. J'ai commencé, j'ai commencé en... bah c'était en début d'année. Enfin ouais, février, quelque chose comme ça, à travailler dessus, à collecter les infos. J'ai contacté des producteurs, j'ai été délire du côté des pages anglaises. Enfin bref, je vous ai ramené, j'ai même été, je suis passé par la Turquie. Je vous ai ramené plein d'infos. Cette vidéo, ça va vraiment être une bombe d'informations. Et comme on dit, vous pourrez vous la péter dans les repas de famille en disant oui, bien sûr, je connais bien le styrax officinalisme, bien sûr, cet arbre, ceci, cela, machin. Ça évitera de parler de guerres politiques, religions à table. On va parler ensemble. Bon, pour vous expliquer un petit peu la situation au niveau lumière, je suis peut-être un petit peu blanche. Il se trouve qu'en fait, dehors, il y a de merveilleux orages. Moi, j'adore ça, vraiment. Mais la caméra, je ne suis pas sûre qu'elle aura aimé. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais faire un petit compromis. Je suis à la maison, mais j'ouvre la fenêtre. Donc, du coup, vous entendrez peut-être l'orage rouler, le tonnerre et j'espère qu'on ne verra pas la foudre. Sinon, c'est qu'il y aura un petit problème. Mais voilà, vous aurez aussi le chant des oiseaux. Et puis, le petit compromis, c'est que je suis blanche. Mais bon, ça va, c'est joli. Alors, d'un joint. Storax, styrax, jaoui, damar, ambre liquide, je dis liquide en barre, damar. On va en traiter pas mal, en fait, dans cette vidéo. Et c'est tant de résines qui ont beaucoup en commun ou alors pas du tout. Et on croit qu'elles ont en commun. Dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne sait quasiment rien. Alors, moi, je vais être votre guide dans ce résineux des dalles balsamiques pour vous expliquer qui est quoi, qui fait quoi, qui vit où, etc. Et c'est parti. Allez, on y va. Alors, lorsqu'on parle de bain-joint, on entend toujours la même chose. Ah oui, le bain-joint, c'est pour la purification. Tu prends du bain-joint, purification. Oui, mais quel bain-joint ? Bah oui, parce que du bain-joint, il y en a plusieurs sortes. On a le bain-joint blanc, on a le bain-joint dragonfly, on a le bain-joint noir, on a le bain-joint du Siam, on a le bain-joint de Sumatra. Et on se paye même le luxe de mettre des masques en disant jaoui blanc, jaoui noir, jaoui gris, Storax, Storax, j'en passe. On va avoir beaucoup de mal. Or, chacun de ces bain-joint ont des propriétés différentes. S'il est vrai que pour la plupart, ça reste quand même la purification, bien entendu. Et il y en a qui sont peut-être un petit peu plus pour tout ce qui est éloigner le mauvais esprit. Et puis d'autres qui sont finalement plus pour l'amour. Alors là, on n'est pas vraiment dans les mauvais esprits. Et des fois, on me contacte via la boutique et on me dit, il me faut absolument du bain-joint de Siam parce qu'il faut que je purifie ma maison absolument. Parce qu'il y a des petites choses qui s'y passent. Bah oui, mais non, le bain-joint de Siam, c'est pas fait pour ça. C'est pas celui-là qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser le bain-joint de Sumatra. Et c'est pas le même. Alors, c'est vrai que des fois, on me dit oui, mais un bain-joint, c'est un bain-joint, on s'en fiche. Non, c'est pas pareil. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous dire en fait, qu'est-ce qui rapproche les uns des autres, etc. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas écorcher le nom des arbres. parce que la moindre des choses, c'est quand même de vous donner les informations exactes. Alors, en fait, il y a trois sortes de bain-joint. Nous avons le styrax. Donc, c'est toujours un styrax, le bain-joint. Et effectivement, on a aussi la résine qui s'appelle styrax ou styrax. Mais on va voir plus tard, en fait, comment c'est relié. Donc, on a trois sortes d'arbres, trois variétés. On a le styrax tonkinensis. Donc, lui, il vient d'Indochine. Et c'est le bain-joint que l'on appelle bain-joint du Siam ou bain-joint du Laos. Pourquoi ? Là, c'est pas un masque. C'est une rectification. C'est parce que le Siam n'existe plus. Maintenant, c'est le Laos. Donc, si vous voyez bain-joint du Laos ou bain-joint du Siam, c'est exactement la même chose. Lui, sa résine, elle est... Je vous ai pris plein d'exemples. Comme ça, ça va être le top. Sa résine, elle est... Alors, lui, c'est le plus cher. C'est le plus cher. C'est celui qui sent le meilleur. Quand on le brûle, c'est un peu âcre. Ça prend comme ça au nez. Mais derrière, ça laisse une odeur, en fait, sucrée. Vraiment délicieuse, quoi. Mais c'est... Ça ne dure qu'un instant, cette odeur. En fait, c'est le temps que ça brûle. Mais effectivement, si on prend la méthode où on dépose un petit truc sur le charbon, en fait, qu'on met quelque chose entre le charbon et la résine, l'odeur est quand même moindre. Peut-être parce que ça ne carbonise pas, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est le bain-joint du Siam, qui est, en fait, un petit peu... Donc, je ne sais pas si vous le verrez correctement. Il est, en fait, un peu jaune... Jaune... C'est quoi ça ? C'est jaune caramel ? Non, pas caramel. Jaune... Un peu jaune ambré, légèrement orangé. On va dire... Ça, c'est le bain-joint du Siam. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous verrez bien avec le... Avec le... La lumière du dehors. Donc, celui-là, il... C'est le... Cet arbre-là vient d'Indochine. Et c'est là-bas que l'on... Enfin, c'est là-bas. C'est surtout là, de là-bas, que provient le bain-joint du Siam. Donc, de l'arbre Stirax tonquinansis. Et puis, ensuite, on a donc le Stirax benzoïne. Donc, lui, il ne vient pas d'Indochine, mais d'Indonésie. Et c'est lui qui fournit le bain-joint de Sumatra. Et le bain-joint de Sumatra, il est... comme ceci. Alors, il est beaucoup plus gris. Donc, pareil, je ne sais pas si vous verrez bien correctement. Il est beaucoup plus gris. Il sent nettement moins. C'est... C'est vraiment très léger. Lui, il faut le brûler pour qu'il sente bien. Donc, là, j'en ai mis deux super poussées. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Il est gris. Ok ? Bain-joint de Sumatra. Et puis, ensuite, on a le Stirax officinalis. Mais lui, il s'appelle aussi autrement. On l'appelle aussi Ali Bouffier. Et donc, lui, il vient d'Arménie. Et c'est lui qui donne sa sève noire, c'est-à-dire le Storax. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez voir des résines où c'est marqué Stirax. Stirax, c'est large. En fait, c'est une espèce d'arbre qui a plusieurs variétés. Le Stirax tonkinensis, le Stirax officinalis, le Stirax benzoïne. Et puis, bon... Alors, c'est quoi Stirax ? Donc, c'est soit Bain-joint du Siam ou Laos, Bain-joint de Sumatra, Stirax. C'est tout. On s'arrête là. Et le Storax, lui, effectivement, donc, il est noir. Il est vraiment tout noir. Black. Deep Black True Evil. Donc, en fait, il se présente sous forme de... J'en fais tomber en plus. Il se présente sous forme de paillettes. Et... Je fais juste mon micro et c'est bon. Il se présente sous forme de paillettes. Mais, moi, je le préfère sous forme de poudre. C'est une poudre qui est un peu collante, en fait. Elle n'est pas collante sur le doigt. D'ailleurs, j'ai le doigt noir, maintenant. On dirait du charbon. C'est une poudre qui n'est pas sèche, en fait. Et d'ailleurs, on va beaucoup utiliser le Storax pour faire des agglomérations dans certains encens. Donc, là, il est en paillettes très sèches. Mais autrement, vous l'avez en poudre. C'est pas humide, quoi. C'est vraiment une substance... Enfin, une substance... Une consistance très... Un peu comme si vous preniez de la farine et que vous mettiez un petit peu d'eau. Mais vraiment à peine. Et du coup, ça fait des petites agglomérations de grumeaux, quoi. Tout simplement. Celui en poudre, j'ai vraiment du mal à le trouver. C'est pas évident. Je l'ai pas toujours. Donc, des fois, c'est des paillettes. Des fois, c'est des... C'est de la poudre. Mais moi, je préfère la poudre. Pourquoi je préfère la poudre ? Parce que j'aime bien... J'aime bien, moi, toucher les résines. Et du coup, j'aime bien la toucher. Je prends rarement les résines à la pince. Je les prends à la main. J'aime bien les... Les sentir, tout ça. Le Storax, lui, il a une odeur, pareil, très sucrée. Enfin, il y a toujours un petit peu de vanille. Un peu d'acidulé. Un peu de... Dans les bains joints. C'est ça qui les rend... Qui les rend vraiment... Merveilleux pour moi, personnellement. Je suis une fan du bain joint. Et j'en fais une belle consommation. Parce que c'est avec le bain joint de Sumatra que je nettoie tous mes produits. Alors, si j'en ai pas sous la main, je vais prendre du bain joint blanc, qui fait aussi bien l'affaire. Mais le bain joint de Sumatra, c'est vraiment le top. Quand vous voulez nettoyer un produit, passer vos tarots, vos oracles dans la fumée d'encens pour les purifier. Quoi que ce soit, le bain joint de Sumatra, c'est vrai que c'est le mieux. Alors, vous m'avez entendu parler du bain joint blanc. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est le bain joint blanc, du coup ? Eh bien, en fait, le bain joint blanc, c'est tout simplement un mélange. Tout autant que le bain joint Dragonfly. Eh bien, oui. Alors, c'est vrai que quand je le dis à certaines personnes qui me demandent conseils avant d'acheter des encens dans la boutique, ben, quand on me dit, mais pourquoi lui, il est moins cher que lui ? Pourquoi est-ce que je vais prendre du bain joint de Sumatra alors qu'il y a du bain joint blanc qui est moins cher ? Ben, parce qu'en fait, le bain joint blanc, il est coupé. C'est comme la drogue. Il y a la pure et puis il y a celle qui est coupée. C'est en fait pour les poches, les poches, les bourses réduites. Si on n'a pas les moyens de s'offrir du bain joint de Sumatra, c'est pas non plus excessivement cher non plus. Ça se compte en centimes. Parfois, ça va être un euro de plus. Allez, mais c'est vrai que des fois, on est serré. C'est comme ça, c'est pour autrement. Donc, on va vraiment aller dans les produits les moins chers, les moins chers. Mais ce qui est bien, c'est que le bain joint blanc fait quand même bien l'affaire. C'est vrai que le top, c'est le Sumatra. Si c'est juste pour purifier, effectivement, on peut se prendre du bain joint blanc et puis c'est bien. Et puis en dessous, on a le bain joint de Dragonfly. Et le bain joint de Dragonfly, eh ben, il est coupé aussi. Mais avec quoi sont-ils coupés ? Eh bien, le bain joint blanc ou Dragonfly, ils sont coupés moite-moite, bain joint de Sumatra et Damar. Eh oui ! Du coup, vous avez dans le bain joint blanc un peu plus de Damar et dans le Dragonfly, un peu plus de Sumatra. Ce qui fait que le bain joint blanc, j'ai le blanc, mais il me faut le Dragonfly. Ce qui fait que le bain joint blanc, il est blanc et le bain joint Dragonfly, il est un peu gris. Je vais vous les sortir parce qu'avec le contre-jour, voilà. Ouais, alors, c'est pas un très bon exemple, celui-là. On va en prendre un plus foncé parce que du coup, comme c'est un mélange, des fois, vous allez avoir des parties un peu plus foncées ou un peu plus claires. ça dépend comment ça a été touillé, quoi. Alors là, on a un bain joint blanc et là, on a un bain joint Dragonfly. Bain joint blanc, bain joint Dragonfly. Un peu plus de Damar, un peu moins de Damar. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu, un peu complexe. Alors, le le Styrax Officinalis, qui donne donc le Storax noir, lui, il vient d'Arménie. Et là, on se rappelle le papier d'Arménie. Pourquoi il s'appelle le papier d'Arménie ? Eh bien, on utilise dans le papier d'Arménie du bain joint. Eh oui. Sauf que, en fait, on n'utilise pas le bain joint qui vient d'Arménie. On utilise, enfin, on utilise la maison papier d'Arménie, utilise du bain joint du Siam. Donc, celui qui vient d'Indonésie. Eh oui. Donc, voilà. parce qu'il a plus d'odeur, il est extrêmement parfumé et c'est pour ça d'ailleurs que le papier d'Arménie coûte très cher parce qu'on utilise quand même un bain joint qui est le plus précieux des bains joints. Donc, voilà pourquoi. Ceci explique cela. Mais alors, d'où vient le mot bain joint ? Eh bien, ça, ça m'a fait rire. On va faire une petite une petite leçon d'étymologie. Donc, j'ai pris mes notes parce que je ne suis pas bonne pour retenir ce genre de mot. Donc, il se trouve que déjà, le styrax benzoïne pousse sur l'île de Java. Le styrax benzoïne, c'est donc celui qui vient d'Indonésie et qu'on appelle le bain joint de Sumatra, n'est-ce pas ? Qui est donc le gris. Je vous le refais voir, c'est pour que ça vous rentre bien dans la tête. Et donc, j'en étais où, j'en étais où ? Et donc, on l'appelait, d'ailleurs, avant le bain joint de Sumatra, on l'appelait l'encens javanais parce que cet arbre poussait sur l'île de Java. Bien sûr, maintenant, on en trouve dans d'autres pays qui ont les mêmes les mêmes conditions climatiques pour que l'arbre, bien sûr, puisse s'adapter et qu'on puisse le cultiver, bien entendu. Mais, bain joint vient finalement de l'arabe, un peu du latin et un peu de l'arabe, en fait. Parce que, à la base, c'est le mot djaoui qui va donner le tout. Alors, effectivement, il y a du djaoui blanc, du djaoui gris, du djaoui noir. Mais alors, qui c'est cela maintenant ? Ça nous en fait qu'il nous en rajoute dans nos bains joints. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Eh bien, en fait, le djaoui, c'est du bain joint. Tout simplement. C'est un autre mot pour bain joint. Et oui, en fait, il n'y a pas de différence. Quand vous achetez du bain joint de Sumatra ou du djaoui noir, c'est la même chose. Eh oui. Sauf que le djaoui noir, qui en fait n'est pas noir, il est gris. Eh oui. Ce djaoui-là, c'est simplement tous les morceaux mis de côté, la poudre, etc., du bain joint de Sumatra. Et donc, si vous regardez la différence entre le bain joint de Sumatra et le djaoui noir, eh bien, il n'y en a pas du tout. Ce qui fait que si vous faites tomber votre paquet, vous êtes mal parce que vous ne savez pas quelle résine va dans quel paquet. Voilà. Donc, pareil, on va prendre un exemple pour que vous puissiez bien voir. En fait, le bain joint de Sumatra, c'est vraiment des petits morceaux. Et le djaoui, vous voyez, c'est plein de... c'est plein de poudre. Alors que le bain joint de Sumatra, ce sont des morceaux qui tiennent bien. Plein de petits morceaux. Donc là, on a le bain joint de Sumatra et là, on a le djaoui noir. Sumatra, djaoui noir. Eh bien, c'est la même chose. Eh ouais ! Ah, il y en a, ils vont se dire non ! Je croyais que c'était différent. Eh bien, non ! Mais alors justement, donc, revenons à notre étymologie de bain joint et de djaoui. Pourquoi djaoui ? Pourquoi bain joint ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que djaoui, en arabe, ça signifie tout simplement encens. L'encens ou encens. En tout cas, c'est de l'encens. Et djaoui, en fait, vient de l'uban djaoui. En cent javanais. Qui donnera le bain joint. Et si vous écoutez bien un peu l'uban djaoui, 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 dites-le de votre côté. L'uban djaoui, l'uban djaoui, le bain joint. Ah moi, ça m'a éclaté. Je trouvais ça super. Donc maintenant, à chaque fois que je prépare mes commandes, vous savez que je rigole parce que dès que je sers du bain joint dans les commandes, je dis, allez, du bain djaoui. voilà. Donc, continuons notre aventure du bain joint. Alors donc, on va continuer sur notre styrax benzoïne qui est donc le bain joint de Sumatra. Et donc, ce bain joint-là est composé d'acide benzoïque. Enfin, il a beaucoup d'acide benzoïque. le bain joint du Siam aussi d'ailleurs. Mais du coup, ce serait pas trop rentable d'utiliser celui-là. Donc, on utilise plutôt celui de Sumatra. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et en fait, du coup, ce bain joint, il est aussi utilisé comme un additif alimentaire. Et oui, le E906. Mais en fait, il est interdit en France. Et c'était listé comme agent d'enrobage. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ce petit bain joint. Et j'avais, j'avais, j'avais noté aussi, bien entendu, qu'on peut l'utiliser en France, mais uniquement dans les cosmétiques, pas en alimentaire. Et là, il va servir d'agent filmogène, masquant, parfumeur ou conditionneur. Donc, c'est vrai que le bain joint on le retrouve en absolu de bain joint, la teinture de bain joint. On va l'utiliser dans plein de choses, c'est vrai. Et en magie, la teinture de bain joint. D'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu justement, sans trop d'étonnement, que dans les recettes du, de, de consommables pour le houdou, il y a beaucoup de teinture de bain joint. Et je ne suis pas étonnée du tout, parce que c'est vraiment un composé magique extraordinaire, le bain joint. Alors, on le retrouve aussi en faveur, en pharmacie, pour ses propriétés expectorantes, décongestionnantes, nasales et antiseptiques. Et ça, ça rejoint, finalement, tout ce qui est résine balsamique. Et je vous en avais parlé également pour le baume du tolou. Voilà. Donc, toutes ces petites résines, en fait, à partir du moment où elles ont un senteur acidulé, comme ça, c'est balsamique, propriété expectorante. Voilà. La nature est bien faite, en fait. Je trouve, il n'y a qu'à sentir ce petit côté acidulé et se dire, ça, ça va me faire extraire mais tout ce que j'ai de mauvais, ça va m'aider à tousser. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du styrax, justement, tant qu'il n'en sisse, le fameux bain-joint du Siam. ou du Laos. Et en fait, c'est un arbre qui peut atteindre 35 mètres de haut. Vous vous rendez compte ? 35 mètres de haut. C'est énorme. Comme ça, on se dit, c'est un chiffre. Mais rendez-vous compte, 35 mètres de haut, quoi. Et on ne peut prendre de sa résine qu'à partir de 7 ans. Avant, il ne peut pas donner. En fait, ça va le... ça va l'affaiblir et puis finalement le faire mourir. Donc, c'est qu'à partir de 7 ans qu'on peut commencer l'extraction de sève, donc de résine sur cette variété d'arbre-là. Et bien sûr, en plus, c'est celui-là qui donne l'absolu de bain-joint. Ce n'est pas le bain-joint de Sumatra puisque justement avec le bain-joint de Sumatra, on en récolterait moins d'absolu. En fait, il y aurait moins qui se dégagerait. Tandis que le bain-joint du Siam, lui, rien qu'à travers le plastique, ça sent infiniment bon, c'est puissant. Donc là, effectivement, on peut avoir un absolu fantastique. C'est pour ça aussi que l'absolu de bain-joint coûte très cher. La teinture de bain-joint, on peut la faire avec du Sumatra, donc le gris, mais l'absolu, effectivement, c'est avec le Siam, donc celui qui est jaune. Et pour finir sur nos trois variétés, donc je vais retourner sur le Styrax officinalis, qui est donc celui qui donne le Storax, Storax qui est noir. donc lui, on l'appelle l'alibouffier. Alors, on nous mélange comme ça un petit peu les pinceaux, mais voilà, alibouffier, c'est Styrax officinalis, Sèv'noir. Il fait 5 à 7 mètres de haut et il y a 4 variétés. Voilà. Bien entendu, il a les mêmes propriétés expectorantes que ses frères, donc voilà, forcément moindres que par exemple le bar joint du Siam, mais il les a quand même. Alors, je vais refaire un petit flashback sur le Djaoui parce que j'ai lu des énormités et là, j'ai envie de dire des fois vérifiez vos sources, pitié. Il y a des gens qui achètent de l'encens dans des boutiques. Ils ont besoin de savoir d'où ça vient, ils ont besoin de savoir comment on l'utilise, ils ont besoin d'avoir des infos sûres et certaines. Si dans la fiche, on dit, tiens, je vais choper ça à côté, je vais mettre ça là, tiens, ça fait bien. Non. Il faut aller à la source et savoir à quoi sert ce bain joint. Enfin, ce bain joint. Cette résine, d'où elle vient, quel arbre donne cette résine qu'on va utiliser, on va l'utiliser. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait en magie, etc. Je trouve que c'est vraiment très important de nous donner des bonnes informations et des fois, je suis tombée sur des énormités, sur des commerces. Je ne citerai pas les noms parce que je ne suis pas là pour ça, mais sérieux, faites attention parce que ce n'est quand même pas rien. Tiens, c'est de l'oliban alors qu'en fait, c'est du bain joint de Siam. La personne, elle ne sait pas, elle fait confiance, elle achète, elle ne connaît pas, elle découvre tout juste les enfants, les enfants. C'était mon petit coup de gueule sympathique en disant vérifiez vos infos s'il vous plaît, c'est très gentil, merci. Alors ensuite, je voulais parler justement du Djawi noir, Djawi gris, Djawi blanc, parce que j'ai vu que le Djawi blanc est égal au bain joint du Siam. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Le Djawi blanc, c'est du bain joint blanc. Alors ça n'a rien à voir puisque c'est un mélange, c'est pas de la résine pure. Donc si jamais on vous vend du Djawi blanc en vous disant que c'est comme le bain joint de Siam, que c'est la même chose ou c'est absolument pas la même chose du tout. Donc voilà, ça fait partie des quelques petits trucs que j'ai vus, mais bon, je ne suis pas là pour tout lister. Autre chose à faire. Alors donc justement, au sujet des mélanges, parlons des mélanges, on avait donc le Damar. Alors le Damar, le Damar, je n'en ai pas encore. J'en vendrai un de ces quatre, pour l'instant, je n'en ai pas. mais je vous ai pris du Copal, parce qu'en fait, ça ressemble au Copal, c'est la même, quasiment. En plus translucide, en fait. Donc je vous ai pris aussi du Mastic, parce que le Damar, on a commencé à le récolter parce qu'on commençait à devenir à court de Mastic. Et le Mastic, c'est très dur d'en avoir. Donc c'est pour ça que ça coûte très très cher. Donc vous le trouverez en gros paquet. Moi, comme je trouve qu'il est cher mais qu'on en a souvent besoin parce qu'il augmente puissamment les mélanges, moi, je le propose en 5 grammes. Et comme ça, on peut se l'offrir. Toujours le même principe, quoi. Et donc là, vous avez du Mastic. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que voilà, du Mastic. Et puis ça, c'est du Copal. donc le Damar, il est plus clair que le Copal et il a un peu cet aspect du Mastic. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée à peu près. Et alors, le Damar, on s'en sert beaucoup, c'est en... en... beaucoup en... dans les Beaux-Arts parce qu'on va fabriquer du vernis et des médiums avec. Et j'ai lu justement qu'il avait tendance à jaunir et à se craqueler surtout s'il était... si la toile vernis avec du Damar était à l'ombre. C'est marrant, j'aurais pensé que c'était le soleil et en fait, non, c'est l'ombre qui fait se craqueler et jaunir la résine. Voilà. Et donc, le Damar se récolte sur une variété, une variété d'arbres qui s'appelle le Chorea Wiesneri. Et ça veut dire lumière en malais. Et... plus couramment, on va le... on va le récolter sur une variété d'arbres qui s'appelle Opea. Mais voilà, sinon, effectivement, c'est le Chorea Wiesneri. Donc, le Damar, c'est... c'est cette résine que l'on utilise comme mélange pour le bain-joint blanc et le bain-joint Dragonfly. Et puis, j'ai voulu, dans cette vidéo, incorporer le liquide en bar. en bar. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été confondu pendant des siècles et des siècles avec le Styrax Officinalis. et la sève du liquide en bar, on appelait ça du Styrax. Or, ce n'était pas du Styrax, c'était de l'ambre liquide. Tout simplement. Les deux arbres n'ont rien à voir. Et c'est là où j'ai fait une recherche un petit peu plus poussée parce que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont dit qu'on utilisait en Égypte et en Sienne, moins 3000 avant Jésus-Christ, je ne sais pas quoi, vraiment un chiffre très loin de nous, on utilisait déjà le Styrax Officinalis. Donc, la résine du Styrax. Mais en fait, non. Ça s'appelait bien Styrax, mais ce n'était pas du Styrax Officinalis, c'était du liquide en bar. Et pourquoi ? C'est parce que dans son histoire naturelle, Pline l'Ancien, qui est un grec de l'Antiquité, avait mis dans la même catégorie le liquide en bar et le Styrax Officinalis. Et voilà, c'était du Styrax et point bar. Or, maintenant, on sait, les botanistes, ont bien vu que les deux arbres n'avaient rien à voir, ils ne poussaient pas du tout au même endroit, ils ne donnaient pas du tout la même sève. Donc, non. On a d'un côté le Styrax Officinalis qui va donner le Storax et on a de l'autre côté le liquide en bar qui va donner l'ambre liquide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle liquide en bar parce que en anglais, on dit liquid en bar. Et pourquoi liquid en bar ? Eh bien, c'est parce que ça donne de l'ambre liquide. Voilà. Liquid en bar. Ambre liquide. Voilà. J'adore comprendre les mots. Et justement, encore aujourd'hui, on voit, comme je vous le disais au début de la vidéo, on voit que dans les commerces, on vend du Styrax. Mais on vend aussi du Storax. et la résine est noire. Bon. Mais alors, lequel est le bon ? Eh bien, je dirais laquelle résine est bonne dans le paquet ? Ce sera celle qui viendra du Styrax officinalis. Il paraît que le mot Storax n'est plus utilisé. et que la sève du Styrax officinalis devrait s'appeler Styrax. Alors, c'est vrai que là, petite parenthèse, il y en a qui vont dire c'est du bain joint noir. Eh bien non, pas du tout. Le bain joint noir, en fait, il est extrêmement rare. Lui, en plus, on ne le trouve pas partout. Voilà. C'est surtout en Orient que l'on pourra se procurer du bain joint noir. Il n'y en a pas beaucoup. Ils se servent, eux, en premier et nous, on n'en a quasiment pas. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de contrefaçons qui sont faites, notamment en Asie. et on voit vraiment la différence entre les deux. J'ai vu la différence en allant sur le site du portail ésotérique d'Arnaud Tully. Vous tapez bain joint noir et vous verrez la photo du vrai bain joint, la photo du faux bain joint noir. Comme ça, vous pourrez vous faire votre idée vous-même et puis, comme ça, si jamais vous tombez sur du bain joint noir un jour, vous saurez le reconnaître. S'il est vrai ou faux, les photos sont vraiment très très parlantes. Et en fait, cette résine n'a absolument rien à voir avec le Storax parce qu'en plus, le bain joint noir, il est un peu en bloc, comme les autres résines, finalement, avec des espèces de... En fait, c'est exactement comme le bain joint du Siam. En fait, si vous regardez dans le bain joint du Siam, il y a des... Comment on va bien voir à la vidéo ça ? Bon. On verra si ça passe bien sur la caméra, mais en fait, si vous regardez bien, il y a des... Comme des petites rivières beaucoup plus claires, comme un peu... Comme si c'était un peu cristallisé. Eh bien, en fait, le bain joint noir, c'est pareil. Il faut remplacer cette partie jaune-oranger, il faut la remplacer par du noir, tout simplement. Et en fait, ça donne le bain joint noir. Il a des petits trucs cristallisés. Donc, lui, il est extrêmement rare. C'est le best of the best de tous les bains joints. Mais voilà, très rare. Donc, si vous en trouvez à 2 euros les 50 grammes, c'est pas du vrai. Il coûte extrêmement cher. Mais voilà, on peut très bien se contenter du bain joint de Sumatra. parce qu'après, c'est vraiment pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment, qui adorent les résines, qui vont vouloir se procurer du bain joint noir. Mais sinon, avec le bain joint de Sumatra, vous faites déjà beaucoup. Et puis, ma foi, on n'est pas obligé de tout posséder dans la vie aussi. Je repars en arrière. Non, en avant plutôt. Et on va revenir à notre lit. liquide en barre. Et on voit que notre liquide en barre est un arbre à variétés multiples. Il y en a plein. Et j'ai même vu qu'en fait, on en avait fait un stérile. C'est les Américains. Ils en ont fait un stérile parce qu'ils aiment bien les utiliser pour les parkings parce que ça fait une grande branche. Et du coup, ça fait plein d'ombre pour les grosses voitures pour qu'elles restent à l'ombre l'été. et du coup, ils en ont fait un stérile. Comme ça, il ne fait pas de graines. C'est un peu comme nos marronniers où ça fait des espèces de bogs. Et puis, une fois que c'est par terre, c'est dégueulasse. On roule dessus, on piétine, on manque de glisser. Là, c'est la même chose. Et en fait, du coup, comme il ne fait pas ça, il ne fait que ses feuilles, il n'y a pas de capsule qui tombe par terre et du coup, tranquille. Voilà. Mais lui, il est complètement stérile. Et donc, dans ses variétés, le liquide en barre, lui, va mesurer de 8 mètres à 40 mètres. Donc, encore plus haut que le styrax dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit pour le nom Djawi, je vous avais dit oui, c'est du latin et c'est de l'arabe. En fait, c'était juste de l'arabe. En fait, le latin et l'arabe, c'est pour le liquide en barre. En fait, c'est liquidus du latin et de l'arabe, c'est en barre pour l'ambre. Le am barre a été transformé en anglais en amber et en ambre pour nous. Donc, voilà, qui signifie effectivement l'ambre liquide et on va se le refaire encore une fois le liquid ambre. Et lui, en fait, il produit une sorte d'ambre liquide qui a une odeur de cannelle. Et elle n'est pas noire. du tout. C'est une couleur un petit peu caramélisée, quoi. Donc, on ne va pas l'appeler storax ou styrax. C'est vraiment propre au liquide en barre. C'est une sève liquide, en fait, qui sent la cannelle et qui n'a rien à voir. Donc, c'est la sève du liquide en barre. C'est pas non plus de l'ambre. On verra dans une autre vidéo d'où vient l'ambre. Là, c'est vraiment... C'est un liquide ambré, en fait. C'est le baume du liquide en barre. Baume de liquide en barre ou baume blanc du Pérou. Voilà, c'est sympa quand même. Donc, rien à voir avec le storax ou le styrax. Rien. Si vous voyez du styrax en commerce, c'est forcément du storax. C'est forcément le styrax officinalis qui vient d'Arménie à l'origine. Et vous avez sûrement dû entendre parler du lubangia. Le lubangia, en fait, c'est une résine que l'on trouve dans quelques commerces. Pas tous. C'est pas non plus rare. Mais c'est ni plus ni moins que du liquide en barre. Voilà. qu'on a appelé lubangia. La résine s'appelle lubangia. Et c'est tiré de deux variétés d'arbres. Donc, c'est le liquide en barre orientalis et le liquide en barre styrax siflaï. Voilà. Mais bon, on n'en a pas fini avec le liquide en barre. Parce que j'ai fouillé un petit peu tout ça. Je me suis dit quand même pourquoi est-ce que styrax, styrax, c'est pas forcément à cause de Pline l'ancien pauvre Pline, paix à ton âme. Non. En fait, c'est parce que le styrax officinalis n'existait pas à l'époque des Égyptiens. et en fait, ce qu'ils utilisaient, c'était du liquide en barre, de la résine, de liquide en barre. Et pourquoi ? Parce que selon ce que j'ai lu, en fait, le liquide en barre, il vient de la période tertiaire. Eh oui. Donc, période tertiaire, juste pour vous rappeler, c'est de moins 66 millions d'années à moins 2,58 millions d'années. C'est loin, c'est une belle période et c'est loin. Or, les styrax, les différents styrax, eux, ne sont apparus que vers moins 600 avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont quand même relativement récents, nos petits styrax. et voilà. Donc, le styrax vient donc à la base du liquide en barre. Mais bon, finalement, c'est le styrax officinalis qui lui a piqué son nom. Alors que ça aurait dû être l'inverse. Ben non. Donc, le liquide en barre, il a dit c'est pas grave, je te laisse mon nom, je vais m'en choisir un autre, je vais m'appeler le liquide en barre. Et donc, c'est en 1700 seulement qu'il a été reconnu que le liquide en barre et le styrax officinalis n'avaient absolument rien à voir. Qu'ils n'étaient même pas d'une variété différente, mais tout simplement qu'ils étaient d'une famille différente. Donc, comme ça, le problème était réglé. Donc, bien entendu, des liquides en barre, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant, beaucoup. Sauf que l'humain l'a taillé dans tous les sens du terme. Et maintenant, c'est un arbre à l'état naturel qui se fait rare. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a découvert le styrax, notamment le styrax benzoïne, en premier, celui qui vient d'Indonésie, où, ben, voilà, on a commencé à récolter sa résine, donc le bain-joint de Sumatra, à la place de la résine du liquide en barre. Donc, le fameux lubangia, finalement. Ou, ou baume, baume du liquide en barre. Voilà, voilà, c'était intéressant, mais c'est pas fini. Parce qu'après, j'ai vraiment quelque chose de super à vous raconter. Alors, en 1736, il y a un savant anglais, je crois qu'il est anglais, c'est ça, qui a distillé la résine du liquide en barre. Et il en a extrait, en fait, une huile. Et cette huile, il l'a appelée styrax. Celui-là, il filait un mauvais coton. Parce que je rappelle qu'on était en 1736, alors que c'est en 1700 qu'on a dit c'est pas la même chose, monsieur. Mais bon, mais bon, il l'a appelé styrax en huile. Laissons-lui comme ça. Et en fait, au 19e siècle, là, cette fois-ci, ce sont des Français qui ont isolé certaines molécules, ou je crois que c'est une molécule ou... Oui, oui, ils ont isolé, en fait, la molécule de styrene dans le styrax. et du coup, oui, et du coup, ils l'ont synthétisé. Ils l'ont synthétisé en labo et c'est qu'en 1925, en fait, qu'il y a des savants allemands cette fois-ci. Donc, il y a eu un beau trio. Et eux, les Allemands, eh bien, ils ont carrément réussi, grâce à la pétrochimie, bien entendu, à assembler plusieurs de ces molécules, à faire un assemblage, en fait, de plusieurs molécules de styrene. Et tout simplement, ils l'ont appelée polystyrene. Eh oui, en fait, ça vient de la poly-plusieurs-styrene qui vient de styrax. Et en fait, ça vient d'une molécule du liquide en barre. Maintenant, quand vous déballerez vos petits trucs et que vous verrez du poly-styrene, eh bien, vous ne verrez plus le poly-styrene de la même façon comme moi, c'est sûr et certain. Petite note environnementale, le poly-styrene est extrêmement polluant. Il ne se dégrade qu'au bout de centaines d'années. Donc, dès que vous avez du poly-styrene, s'il vous plaît, mettez-le à la poubelle. Ne le laissez pas traîner dehors parce que c'est vraiment très polluant pour les sols. Voilà. Ça, c'était ma petite note. Eh bien, écoutez, voilà, on a fini. Je vous ai présenté un petit peu tous mes petits ensembles. Je regarde, en fait, si je n'en ai pas d'autres, si je n'en ai pas oublié d'autres. Le mastic, bon, ça, c'était le storax, le dragonfly, le sumatra, le blanc, le jawi noir, le benjouin du siam. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire, franchement, Véro, le jawi noir, c'est une grosse arnaque avec le jawi blanc. C'est vrai. C'est vrai. Mais, il en faut pour toutes les bourses et du coup, il y a ceux qui prennent la belle part du gâteau et puis d'autres qui vont avoir des miettes, des résidus. Après, ça dépend de ce qu'on peut s'offrir tout simplement. Mais, je veux dire, un gâteau au chocolat, qu'on prenne le milieu bien moelleux, bien tendre, ou on se croit sur un nuage de chocolat. Et puis, ceux qui vont prendre côté croûte ou c'est un petit peu plus dur, machin et tout, ça reste quand même un goût de chocolat. Ça reste quand même du gâteau, ça va quand même vous nourrir, ça va quand même, bon, même si ce n'est pas des aliments essentiels, mais voilà, c'est vraiment une question de qualité. Donc, si vous voulez avoir de la véritable qualité, du top de top, vous allez prendre du bain-joint du Siam ou alors du Sumatra. Puis, si ça ne vous dérange pas, si c'est juste pour faire un petit peu de purification, vous allez prendre le bain-joint blanc ou à Dragonfly à la rigueur. Et puis, voilà. J'allais terminer ma vidéo sans vous parler des vertus magiques. non, mais sans blague. Je ne les ai pas notées pour rien. Allons-y. Alors, ça va sans dire que je n'ai pas de faille à proprement parler pour tout ça. Mais comme là, on est dans la vidéo, c'est l'excitation de se retrouver, etc. J'ai préféré mettre des notes comme ça, je sais où j'en suis parce qu'il y a vraiment trop de résine dans cette vidéo. Vous avouez que ça fait beaucoup quand même. Donc, on avait le bain-joint blanc. Donc, le bain-joint blanc, effectivement, Jaoui noir, Jaoui blanc, d'un joint blanc, c'est Jaoui blanc. Et d'un joint dragonfly, donc ces trois-là, c'est purification, pareil, éloigne le mauvais esprit, les gens mal intentionnés, etc. Moi, c'est vrai que pour le... Quand il y a, par exemple, des voisins qui ne sont pas sympas, tout ça, moi, je conseille beaucoup l'utilisation du bain-joint blanc parce que je trouve qu'effectivement, ceux des gens mal intentionnés ou qui font des dégradations devant chez vous, tout ça, vraiment par rapport à la maison, je trouve qu'il fait bien effet, en fait, quand on purifie tout à ce bain-joint-là. Maintenant, je n'ai pas essayé au bain-joint de Sumatra, j'ai toujours conseillé le blanc et ça fonctionne très très bien. On a le fameux bain-joint noir qui est très rare, donc lui, c'est vraiment le super purifiant, mais pour tout, pour tout. Dès qu'il faut purifier vraiment quoi que ce soit, que ce soit parce qu'on a une poisse ou parce qu'il y a quelqu'un qui s'est disputé dans notre maison ou je ne sais, vous allumez un peu de bain-joint noir, c'est le top. Maintenant, ce qui peut remplacer le bain-joint noir, selon moi, c'est le camphre pour ça. Parce que le camphre, il va supprimer les larves, les coques. S'il y a des gens qui se sont disputés dans la maison, vous allumez du camphre, un tout petit peu, pas grand-chose. ça se calme automatiquement. Les esprits ne s'échauffent plus. Essayez un jour. Un tout petit, comme ça, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la fenêtre. Tout petit, ça suffit. Et les gens se calment. C'est magique. On a donc le fameux Jawi noir qui est finalement plus gris que noir. et donc, lui, c'est purification, protection. Finalement, exactement comme le bain-joint de Sumatra, sauf que le bain-joint de Sumatra, lui, il va en plus apaiser les tensions et il va attirer la fortune à soi. On l'utilise beaucoup dans les encens pour l'argent, pour le succès, la prospérité, les commerces aussi. C'est vrai que les commerces c'est beaucoup la manne, mais le bain-joint de Sumatra est bienvenu aussi. Il augmente le taux énergétique. Donc, ça, c'est pas négligeable. On a notre fameux bain-joint du Siam. Alors, lui, on va l'utiliser beaucoup plus pour l'amour, la sensualité, le sexe, l'afrodisiaque. C'est vraiment le bain-joint du Siam. Il est, comme je vous ai dit, rien qu'on le sent, ça éveille l'essence. C'est... Brûlez-en un petit peu, vous allez voir. Et puis ensuite, on a notre damar. Le damar, alors lui, ce sera plus pour la méditation, l'introspection. On va l'utiliser contre la mélancolie, quand on a aussi des études à faire. je ne sais pas moi, des études assez importantes qui vont demander une grosse implication. Ça va nous permettre vraiment d'être bien concentré. Voilà, c'est peut-être pas mal pour le damar. Lequel, je n'ai pas dit. Le storax. Protection, bien sûr, contre les mauvais esprits. moi, j'utilise beaucoup aussi pour contre les cauchemars. Enfin, contre les cauchemars. Ce n'est pas vraiment contre les cauchemars. Disons que ça rend le sommeil meilleur. Le sommeil est de meilleure qualité parce que l'esprit est plus détendu. Et comme l'esprit est plus détendu, il ne va pas aller forcément chercher, appuyer sur toutes les alarmes pour essayer de nous faire comprendre quelque chose dans notre sommeil. Il va tout simplement nous apaiser. Mais attention, les cauchemars, ce sont des signes. Il ne faut pas les... C'est comme quand on est malade. Il faut savoir la source. Pourquoi est-ce qu'on est malade ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que d'un coup, j'ai mal à la gorge alors que tout va bien ? Eh bien, les cauchemars, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de cauchemars ? Il faut remonter à la source. Mais voilà, des fois, on a besoin de se reposer. On brûle un petit peu de sorax dans la chambre avant de se coucher. On ouvre bien la fenêtre. On laisse aérer en même temps que ça brûle. On attend un petit quart d'heure. On referme. Et puis, c'est nickel. La nuit est top. Et puis, je les ai tous dit à part... Non, le fameux l'ubanja, n'est-ce pas ? Lui, c'est un relaxant et un déstressant. Tout simplement. Sacrée vidéo ! On en a engrangé, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo. Peut-être une heure. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez appris encore plein de choses avec moi. Et puis, surtout que vous allez les retenir. et puis, que vous allez pouvoir, si vous ne connaissez pas encore ce merveilleux monde de l'encens, des résines, peut-être vous en procurer quelques-unes. Commencez à entrer dans cet univers. Et puis, voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine ne sera peut-être pas sur de l'encens, mais sur autre chose. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, à vous montrer. Voilà. Mais en tout cas, la prochaine sur les encens, ce sera l'ambre. Parce que justement, je vous ai parlé du liquide en barre, le liquid amber. Et donc, je vais vous parler de l'ambre. Où est-ce qu'on trouve l'ambre ? À quoi ça sert ? Etc. Voilà. Et vous allez voir que c'est un sujet extrêmement passionnant également. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous adore. Bye.